et bien bonjour à tous c'est chris gaming j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver pour le 64e épisode de la notre série space engineer stargate alors le attaque est enfin fini de construire enfin extérieur cas salut en genre 40 oui pour ceux qui se réunirait sur l'épisode youtube sachez que je suis en live concerné épisode je ne parle pas tous ceux que je ne suis pas encore taré ça pourrait venir mais pour l'instant ça donc oui je disais l'extérieur du vaisseau est enfin terminé après 20 heures de construction on va dire que c'est quand même pas dommage en pensement tiers ça fait plaisir on va pouvoir commencer les modifications on va commencer par mettre quelques arbres sympathiques notamment celle d'autre alors si je les assortis si je les assortis à la couleur du vaisseau ça serait comme ça alors l'idéal je dois en mettre un sur chaque enfin deux un en haut un en bas je me suis compris vous avez rien compris je me suis compris alors c'est le principal j'arrive encore à me comprendre déjà pas mal hop donc toi tu vas ici on va te mettre en fait c'est le sens des tourelles qui vont pas être facile à placer parce que il faut les placer comme tu veux il aurait fallu la place à en remplir celle-là mais c'est pas possible donc il y a ce serait que j'arrive à les mettre centré mais ça c'est pas bien pour l'instant ça a l'air d'être pas trop bilan va falloir que je fasse la même chose dessous ça va être plus dur ça va être plus dur ça va être de finir avec le décalage quand on s'en fout un peu si elles sont sans tripos de toute façon l'important c'est qu'elles soient armées un peu un peu un peu un peu et encore une petite ici pour finir le haut alors ce qui est étonnant c'est qu'elles se sont peut-être construire ah oui mais c'est normal j'ai décalé les bulles des rivières donc je vais peut-être pas les construire il va falloir que je me les tape à la main un peu un peu la tête est passée là il va falloir que j'allais un peu de la tête c'est plus un peu un peu de l'espace un peu un peu la tête est passée là un peu un peu un peu ou un peu on se faisait couper la tête atterrissage en douceur comme d'habitude oui j'ai une définition de la douceur bien amoureux je fais comme ça voilà on est reparti en plus comme ça ça aidera un peu l'usine ça aidera un peu l'usine à se défendre alors les autres on les dirait bien sûr pour les laisser ça sert à rien encore un atterrissage bien en douceur tout va bien maintenant qu'on a passé 20 heures à construire le vaisseau on va s'amuser avant de construire une bonne partie c'est ça qui est marrant ah oui et là il y a encore les il y a les putains hyper donc là c'est déjà construit oui parce que je les ai tous mis sur le fond pour qu'ils construisent le fond du vaisseau c'est logique mais les nanites ne construisent pas aujourd'hui les nanites n'ont pas envie je ne saurais pas expliquer pourquoi mais les nanites elles construisent quand elles ont envie c'est un petit peu aléatoire des fois le monde construire des fois non mais il faudrait que je fasse les mêmes deux autres dessous peut-être on va être moins ouais ouais c'est un pt si tu vois les sticks à chaque fois ça va m'aider à passer aïe ça va m'aider à me bouffer l'usine en pleine tronche c'est un pt ensuite un petit par ici on va y arriver à faire un truc un peu près propre le player c'est impossible de placer c'est impossible de placer c'est pas possible que je l'ai placé là-haut on va le mettre là c'est pas possible que je l'ai placé là-haut on va le mettre là ils seront légèrement décalés c'est pour la fin du monde celui qui s'adhérence il laisserait soin de venir refaire le dessin en fait c'est pas simétrique le wheelbarque on peut pas les mettre exactement à ma main c'est vrai que j'ai pas pensé à ce détail mais c'est pas simétrique le wheelbarque c'est pas forcément simétrique ok ça c'est dommage hop et là c'est fait je pense que ça devrait suffire en terme d'armement après si ça suffit pas à chaque épaule on aura quelques-uns après il faut que je vienne les autres toiles ou alors je les remplace aussi les toiles ouais je pourrais peut-être les remplacer par des autres toiles ouais limite en même temps voilà en fait c'est fait pour être un vaisseau de bière donc il faut qu'il ait quand même une puissance de feu assez sympa parce que si on se fait déglaguer à la première attaque c'est un peu bête quand même d'avoir passé 20 heures à construire un machin et qu'il se fasse défoncer à la première agression c'est quand même pas de bol là c'est construit là c'est construit là c'est construit là c'est construit et là c'est pas construit ralentis Maurice tu vas t'éclater la face hop ok ouais parce que ceux là en fait là j'ai déjà l'emplacement pour les arbres faut pas me casser la tête ça pourrait peut-être être bien quand même de les remplacer par des armes classiques enfin des armes classiques des armes go-out quoi ouais on va faire ça en fait il y a rien de construit il y a un trou alors comment dire que tu ne serres à rien on peut le dire de toute façon tout l'intérieur là-dedans je vais le virer aussi bien je ne t'inquiéter pas on va disparaître on va disparaître on va disparaître tu vas discrètement t'en aller on va gentiment prendre tes affaires et voir ailleurs si j'y suis comme en théorie j'y suis bon bah tu m'aides bien voilà c'est pareil ah non mais non mais c'est pour le vaisseau non plus et alors hop donc là il y en est dans ce sens ça se passe bien comme ça hop là oui aujourd'hui c'est un épisode d'armement on arme le vaisseau et après on s'attaquera à démonter l'intérieur bah oui on va passer 20h à le construire mais on va démonter l'intérieur vous savez si le mec qui stream il aurait été moins bête il aurait fait des modifs avant de lancer le vaisseau mais non regarde c'est lui il dit tiens je vais lancer le vaisseau puis après je ferai les modifs pourquoi se casser la tête mais le gars il s'est produit que ça aurait pu être bien de faire les modifs avant non le gars il se monte dans une construction de plus de 20h mais bon tout va bien sachant qu'il va devoir déconstruire la moitié ah mais tout va bien tout va bien c'est normal faut s'inquiéter alors que j'aurais fait toutes les modifs en créant hein on a gagné du temps eh oh 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 tu vas là tu vas pas monter à la cave hop peut-être le d'acc Oui, il y a un point rouge. Il n'y a rien du tout. Ben non, il n'y a rien. Oh, j'ai rien du tout. hoppe Ah, vous n'avez pas fini. Construis-en pour. Hop là ! Allez, c'est les trois derniers pour le dessus du vaisseau. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Hop là ! 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 Donc, alors, ici, on n'a que dalle, il va falloir toucher ici. Là ! Là, on n'a que dalle aussi ! Là aussi ! Il n'y a qu'à partir de là, il faut laisser ouvrir, parce que c'est là que vont passer les... Mais il passe le chasseur de la mort là-dedans ! Euh... T'es monade ! Bon, t'es monade, mais il faut que je monte à un doute moi-même ! Non mais t'as pas remarqué que là, tu tiens dans le vide ? Oh la 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 la... Ouh la 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 la... Alors ça, c'est de l'intelligence artificielle, ça c'est de la tourelle qui est... Au tapis... Euh... Faut que j'essaie ! Sans me faire tirer dessus, sans me prendre un missile dans la gueule, il faudrait que j'essaie une seule époque ! Euh... Si, quand même, lui, il passe dans le... Non, parce que j'ai un doute ! Alors peut-être que c'est moi qui... Mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui s'est passé avec les rotors ? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les rotors ? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les rotors ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais pourquoi les rotors ils poussent tous seuls ? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries encore ? Non mais hé, oh ! Non mais sans déconner, c'est possible que... Tu arrêtes de faire le con, hein ? Attends, j'ai bloqué les rotors... Ah, tu peux pas le bloquer ! Ah, tu peux pas le bloquer ! Oh merde ! Oh ! Oh ! Attaché ! Attaché ! Attaché ! Je suis tenté d'attacher ! Je sais pas si j'ai bien fait ! Si Youtube qui explose dans 5 minutes, c'est que j'avais pas bien fait ! Ça passe pas là ! Ça passe... Ah non, ça passe pas ! Ah si, ça passe ! Ouais, ça passe au saucepied, mon gars ! C'est bien d'agrandir un peu l'ouverture ! Il me dit que t'agrandis à l'ouverture... Euh... Comment c'est possible, ça ? Ouais... Ouais... Alors, celle-là, s'il y en a un qui est capable de me l'expliquer... Je prends les explications, hein, parce que là... Honnêtement, tu sors d'un vaisseau sur une plateforme solide, hein ! Oh, non, les choux ! Oh, il est où, mon... Il est où, mon cadavre ? Ah ouais, mais j'ai quand même volé à 3 km ! Ouais, alors, si quelqu'un peut m'expliquer comment j'ai fait pour voler à 3 km... Je suis preneur, hein, parce que là... Je suis juste descendu de mon vaisseau, sérieux ? Est-ce que tu peux même plus descendre de ton vaisseau sans voler à 3 km ? À un moment donné... Euh... Et après, on se demande pourquoi les gens arrêtent ce jeu si vite... Regarde ! Voilà pourquoi... Je me pose tranquille, je descends d'un vaisseau, je me fais allumer, et je m'envoile à 3 km de mon propre vaisseau. C'est normal ! C'est les lois de la physique selon Space Engineers. Il faut savoir que Space Engineers a des lois de la physique bien spécifiques. Qui sont propres à lui-même. C'est-à-dire que pour lui, les corps solides ne sont pas forcément solides. Tu peux passer à travers et t'emboller à 3 km et tout va bien. Est-ce que tu peux me virer ta météo de mer, s'il te plaît ? Non, parce que déjà que je m'envole à 15 km... Si je pouvais au moins avoir une météo clémente. Bon, en gros, non ! J'étais quelque part par là. Je suis en train d'essayer de poser un vaisseau. Enfin, j'avais posé un vaisseau. Et puis tout à coup, je me suis envolé. Non, parce que c'est solide, là, on est d'accord. C'est solide, c'est un plancher solide. Mais je suis passé à travers. C'est quand même magnifique, ça. Bref. Bon, il serait peut-être bien quand même de l'agrandir un poil d'ouverture. Après, ça passe, mais... Il faudrait juste que je la décale d'un cran. D'ailleurs, elle n'est pas faite pareille. Ah si. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Ah oui, mais ça va tout changer si j'étais calme des trucs. Pourquoi il y a des plaques comme ça ? Et pour le derrière. Ça y a rien ? C'est là. Ah oui, mais c'est plus noir, regarde. Ah... Ah oui. Ça va être des personnes. Bon, on va les laisser de cette taille. On fera attention en sortant du hangar. Je ne sais pas. Dans quel sens ? Mais dans 6. Mais je sais, ça ne change rien de la mettre dans un sens ou dans l'autre. C'est juste pas magnifique. C'est pas grave, ça. J'ai habitué à force. Bien ! Bon, ensuite. On va déjà commencer par changer ces machins. Pas ça, hein. Ça, là, c'est ce qu'elle y a de balles. C'est ce qu'elle y a. Tech. Tu peux arrêter de freeze 5 minutes, toi ? Ça en déconne. Plus des montants d'escaliers en pays. Partout des escaliers, en fait. Bon, on va déjà faire cela. Aïe. Tu l'as senti passer, là ? Ça fait mal. Alors, l'escalier. On va mettre cela. Ça sera bon. Dans le bon sens. Bien sûr. J'espère que les naniques vont le construire. Mais non, c'est pas grave. On les construira nous-mêmes. Mais ça m'arrangerait que les naniques le fassent. C'est tout le bouffant. Alors, hop. Alors, tout les gars. Tout profite. Ok. Là, ça va nulle part. Bien. Bon. On va virer l'autre, là. Parce que ça commence à m'énerver, les missiles qui tirent dans tous les sens. Là, ça fait laguer le jeu pour rien. Sérieux, tu vois pas ? Là, il est à 15 000 km. Il s'est posé comme une merde, le truc. Et l'autre, il tire quand même dessus. C'est surtout qui tire. Casse-toi. Voilà. Bon. Bon. Mais. Vous aussi, psa. On va pouvoir la psa 5 minutes. On va demander 5 minutes de tranquillité. Hop. Ah bon là, il n'y a plus rien qui construit. Je pense que les naniques n'arrivent pas jusqu'à l'autre côté. C'est pas bon. T'es pas bon ? T'es pas bon. Hop. Ensuite, il est pareil. Il est pareil. Il est pareil. N'est pas bon. Allez, c'est pas bon. On va encore. qu'est ce pas vrai qu'on sera après alors ouais c'est là je me dis que de le faire en créatif ça aurait été plus simple ah ah bah oui oui ça c'est ça c'est bête ça va bien se passer pour s'inquiéter ok il fait n'importe quoi mais il le sait qu'il fait n'importe quoi vous inquiétez je suis bloqué dans l'escalier ok Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ah, quand je vous disais qu'il y en avait encore pour quelques heures de modification à l'intérieur, je ne les connais pas. Oh ! Hop ! Ah non. Même bien. Hop là ! Non, on est bon. On a fait le tout. On a eu l'échelle. Voilà, on a pas fait le tout. C'est pas fait le tout. C'est pas fait le tout, pute. Peut-être de cacher le hangar là. Parce que là, c'est quand même un truc... Là, t'as quand même de l'air qui passe partout là. C'est comme un gruyère ton machin. C'est honnête. On va dire ce qu'il y a. C'est possible d'avoir un peu de lumière. Voilà, c'est bien. C'est possible d'avoir de la journée. Non, parce que ça fait trois jours que je taffe dans le noir. C'est pas terrible. On se mentir. Alors... Non, on va faire tout simple. Je m'énerve. Mais je m'énerve. Je me mettrai des bofs. Je m'énerve. Merci. Je m'énerve. Et c'est pas un peu d'ainsc�ement. Si tu me débris par un petit peu. Il y a pas. On n'énerve. Il y a pas un petit peu. Eh ben j'en sais rien. On va commencer par là, on verra après qu'on reste. Alors ça, on va démonter ce truc-là. Alors par contre, il me faut des portes de hangar en fait. Ça pourrait être une bonne idée des portes de hangar. Sauf que normalement, les wahouds, ils ont pas de portes de hangar. Alors attendez un futin ton, vous avez des portes de hangar en graphique, mais énergétique. Voilà les mots. Est-ce que je les ai encore ces trucs-là ? Je suis pas sûr. Donc il y a les portes de hangar classique. Ça c'est quoi, l'intérieur light ? Donc il y a un bloc. Si, c'est ça. Pentefield en garde d'or. Non, ils font des portes. Et normalement, je dis bien normalement, ça permet de pressuriser la salle malgré qu'il y ait encore d'ouverture. Et ça empêche les vaisseaux qui ne sont pas à toi de passer. Mais ça autorise tes vaisseaux à toi à passer. Normalement. En théorie. On va insister sur le... En théorie. Direct Space, on sait jamais. En théorie, ça fonctionne. En théorie, le jeu n'est pas censé laguer non plus. En théorie, le jeu n'est pas censé laguer non plus. si simplement ça me tue aussi l'origine c'est parce que ce que j'avais vu ça faisait pas ça normalement c'était pas censé me tuer moi aussi mais ça c'est pas cool ou si ça me tue ça sert à rien ça va tuer pas que je suis mort alors non mais ça marche pas pour lui la pièce est toujours pas pressurée ça marche pas ce truc là que c'est que je suis mort moi là ça marche pas pourquoi je suis mort dans une question comme une autre mais bien savoir quand même pour que chineau parce que l'eau je n'ai pas la réponse alors pourtant ils sont activés ah non ils sont ouverts ah non qui se voit ils se ferment cela c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes que ceux que j'avais alors si je devais fermer ça fait quoi on voit une différence entre le fermer ah donc c'est pour les mêmes trucs que c'est pour cela que j'utilisais ah mince c'est pas cool ça en tout cas ça fonctionne pour pressuriser l'être mais c'est pour cela que j'utilisais l'origine ah bien j'ai peut-être plus ceux que j'utilisais ah c'est dommage c'est dommage c'est dommage on va trouver un truc dans tout le temps de mode non ouais je les ai plus ceux que j'utilisais l'origine bon après ça fonctionne mais du coup ah bah là il trouve qu'il y a toujours un truc il y a un truc tu vois qu'on n'est pas pressurisé ici à quel moment à quel moment tu te dis que c'est pas pressurisable cette pièce alors qu'il y a 3 secondes tu me mettais que c'était pressurisable à quel moment tu me prends pour un con ou de moi en fait je t'en fous très bon tu sais pas pressurisable là c'est ouvert donc du coup ça n'explique pas ma mort de tout à l'heure non sans aucune raison tout à l'heure c'est magnifique ça bon bah écoutez on va s'arrêter là pour cet épisode sur cette mort y expliquer voilà prochain épisode on va continuer à faire ça moi je pense que je vais faire les déconstructions en live vous ne les verrez pas tout ce que je vais déconstruire sur le vaisseau une bonne partie donc ça va prendre du temps donc nous on verra que la reconstruction je pense voilà bah écoutez si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour voir la suite allez ciao bye bye youtube ciao